C'est l'info international, c'est l'info.net. Bonjour, je suis venu sur Hibari vendredi 1er décembre 2023. Sur le quotidien, nous sommes au démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide d'Emboulnet. Nous sommes encore en mauvais départ dans le journal. C'est l'Université Cheyenne de Dakar. Nous sommes au Sénégal. Nous avons une journée de l'Université Mocte et Marche à l'UGB pour la reprise des cours en présentiel. C'est un syndicat qui veut maintenir le cap pour les étudiants en présentiel. Nous avons parlé de la presse de l'Université Mocte et Moussa Boukartiam. Le ministre refuse de décaisser les 50 millions de francs du groupe. Le ministre foule aux pieds les instructions de la IRG. C'est la presse de l'Université Mocte et Moussa Boukartiam. C'est la transparence des élections. Gros douillages sur la présidentielle. La CDC rejette le chèque d'Ousmane Sonko. C'est l'université quotidien. C'est l'université de l'Université Mocte et Moussa Boukartiam. C'est l'université de l'Université Mocte et Moussa Boukartiam. Donc, l'opposition et le pouvoir, nous sommes d'accord avec le ministre du Budget, Moussa Boukartiam, Moussa Boukartiam. Je vous remercie que si Karim est élu, on souhaite que vous soyez ministre des Finances. Ce qui est le moment où vous avez beaucoup de corrections et portées à bout de bras le gouvernement de Moussa Boukartiam. Les témoignages élogieux de Birame Souley Diop, Adjim Belgan, Canute, Nicolas Ndiaye et Lamine Tcham. Donc, les députés ont été élogés à l'encontre du ministre du Budget, Moussa Boukartiam. Il n'y aurait que si le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ousmane Sonko. Ce qui est le moment où je pense que c'est que le chèque de 30 millions de francs CFA déposé par son mandataire a été rejeté par la Banque des Candidats. Donc, si le journal grec, Moussa Boukartiam, seul le Conseil constitutionnel est habilité à vérifier la responsabilité et la validité des pièces et mentions qui composent le dossier de la récalation de candidatures. Le budget 2024, l'Etat a des subventions. Il y a plus de 602 milliards accordés à plusieurs secteurs. 100 milliards pour les intrants agricoles, 18 milliards pour les terres, 9,5 milliards pour la DDD. Pour Dakar Demdic, 17 milliards pour les insuffisants rénaux. C'est ce que je vous conseille de faire pour la députation de l'Université d'Ousmane Sonko. La Cdc a été reçu de son chèque. C'est ce que je vous conseille de faire pour la députation d'Ousmane Sonko. C'est ce que je vous conseille de faire pour la députation d'Ousmane Sonko. Sous-titrage Société Radio-Canada